Bonjour à tous, parlons aujourd'hui d'offres d'échange et de la manière dont certains émetteurs sont prêts à payer des pénalités assez lourdes pour s'acheter de la tranquillité d'esprit. Dans un environnement de taux de rendement baissier, les investisseurs se font du souci à propos de leur risque de réinvestissement. Mais dans un environnement de rendement haussier, comme c'est le cas actuellement, ce sont les émetteurs qui s'inquiètent à propos de devoir faire face à des coûts plus élevés pour se financer. Donc que peuvent faire les émetteurs et en particulier les émetteurs à yield ? Eh bien ils peuvent faire comme la compagnie de location de voitures à vis et sacrifier des millions de dollars en pénalités pour remplacer de la dette existante avec une nouvelle dette moins chère. Donc les offres d'échange en général impliquent des pénalités et plus le temps jusqu'à la maturité de l'obligation est longue, plus cette pénalité va être élevée. Mais le jeu en vaut parfois la chandelle. Donc si nous revenons à l'exemple de Avis, la compagnie a émis une obligation 600 millions de dollars dans une obligation arrivant à maturité en 2029 avec un coupon de 5 3 huitièmes. Avis a utilisé 500 millions de dollars de cette nouvelle obligation pour rembourser un prêt, un prêt d'une maturité de 5 ans qui portait un coupon de 10,5%, donc soit le double, et qui a été émise en mai 2020. La pénalité que Avis a dû payer pour cette opération est de 98,5 millions de dollars. En ayant attendu un an de plus, la pénalité serait tombée à 39,4 millions de dollars. Donc ça aurait représenté 59 millions de dollars d'économie si Avis avait attendu une année de plus. Mais est-ce que dans une année, Avis serait capable d'émettre une obligation 2029 avec un coupon de 5 3 huitièmes ? En réalité, nous ne le savons pas et personne ne le sait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la compagnie n'a pas voulu attendre pour voir si ça serait le cas. Parce que qui sait où seront les rendements dans une année et qui sait comment sera l'appétit du marché pour des emprunts à yield de ce type. Et parfois, ça ne vaut pas la peine d'attendre pour trouver la réponse. Au bout du compte, avec cette nouvelle obligation et donc un coupon plus faible, cela va aussi permettre à Avis d'économiser 25 millions de dollars de paiement d'intérêt par année jusqu'en 2025. Donc plus ou moins le montant de la pénalité. Et en plus, ça va laisser des conditions attractives à Avis entre 2025 et 2029, la maturité de la nouvelle obligation. Donc dans certains cas, par contre, le gain ne peut pas être suffisant pour couvrir la prime de remboursement anticipé, cette pénalité. Mais ce serait une conclusion un peu hâtive de faire l'hypothèse que c'est suffisant pour décourager certains émetteurs. Donc selon le degré de préoccupation par rapport à la remontée des rendements, un émetteur peut préférer d'émettre une dette plus longue aujourd'hui, même si cela veut dire payer une prime substantielle. Et dans un environnement comme l'environnement actuel de reflation, le nombre d'émetteurs qui vont souhaiter payer plus maintenant pour payer moins plus tard risque bien d'augmenter, ce qui laisse encore de beaux jours d'activité pour le marché primaire du high yield aux États-Unis. Merci. Merci. Merci.